Je m'appelle Marc Perpitch, et comme la galerie, c'est une entreprise de famille. Mes parents ont fondé cette galerie juste après la guerre, il y a donc aux environs de 60 ans. J'ai toujours désiré être antiquaire, donc je n'ai pas eu de problème de choix, d'habitude douloureux, ça ne s'est pas posé. Et en revanche, mon père m'a enseigné, m'a transmis son savoir, que j'ai à l'époque, ici même, dans cet endroit, doublé par l'école du Louvre et puis un certificat d'histoire d'architecture médiévale, religieuse et civile en Sorbonne. Alors, nous sommes spécialisés en trois siècles, mais je vous dis ça, mais c'est grosso modo quand même, c'est 15e, 16e, 17e siècle, avec aussi un goût pour la curiosité en général, quelle que soit l'époque, dont vous trouverez ici des objets qui ne font pas partie de ces siècles. Mais ce que j'aime dans ce qu'on appelle vulgairement la haute époque, c'est les matières, et les matières et l'aspect parfois modernisant, ou en tout cas facile à intégrer dans la vie moderne actuelle. C'est moins précieux que le 18e siècle, qui était tellement en vigueur. Les bois sont naturels, on les voit, on les touche. Et ça me semblait des époques moins frivoles, un peu plus rudes. Ça me correspondait peut-être un peu mieux, voilà. Actuellement, les places les plus actives dans le monde occidental sont l'Italie et la France, pour la haute époque, et un peu les Flandres. Nous avions beaucoup de clients américains, qui ont beaucoup, beaucoup disparu, à cause d'une raison économique simple, le dollar étant trop faible par rapport à l'euro. Alors, une partie du mobilier de haute époque est maintenant considérée comme étant vraiment assimilable au passé très ancien et à un côté ringard. Voilà. Et ce côté déplaît beaucoup. On n'a plus envie de vivre comme certains de nos parents vivaient, avec traditionnellement les meubles de leurs grands-parents ou de leurs ancêtres, etc. Ça, c'est une explication personnelle, évidemment. Je pense qu'il y a une autre explication plus objective. Je pense que notre époque, depuis 20 ans, étant tellement écrasé et dirigé par les technologies qui changent sans arrêt que l'on se tourne tout le temps vers le futur et de moins en moins vers le passé. Donc, ça entraîne un goût pour le futur qui, en tout cas, ne laisse pas de place à ces éléments qui font très, très passé. Or, le goût et la mode sont deux éléments dominateurs dans mon métier. Ce n'est pas des petits facteurs. Non, non. C'est dominant. Voilà. Les chefs-d'oeuvre, c'est finalement ce qui reste le meilleur placement. Un chef-d'oeuvre reste un chef-d'oeuvre et leur cote ne s'est pas effondré du tout, même dans la haute époque. Au contraire, la tendance générale est simple. Les chefs-d'oeuvre font de plus en plus cher. Voilà. Alors, il est évident qu'on ne peut pas tout le temps espérer faire des affaires rapides. Ce n'est pas un métier où on ne peut pas spéculer. En revanche, si vous achetez un chef-d'oeuvre établi, il restera un chef-d'oeuvre établi. Et sa cote s'avère être très, très, très bonne. Ce que je peux conseiller à un jeune marchand qui voudrait débuter dans la haute époque, après avoir étudié l'histoire de l'art, c'est d'avoir fait un peu de droit. C'est très, très utile. Et ça devient de plus en plus utile dans les démarches quotidiennes. Droit commercial, bien sûr. Mais je lui conseillerais de faire une plongée directe dans le marché de l'art, c'est-à-dire fréquenter les endroits comme l'hôtel de Rau, comme les autres salles de vente, fréquenter les antiquaires, et puis tenter sa chance commercialement avec une petite boutique bien placée. C'est très important. Je lui conseillerais d'être très persévérant et très travailleur. Sous-titrage ST' 501